Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo d'astuces où je vais vous expliquer les petites astuces que j'explique à mes patients pour comprendre lorsque la lettre G fait J ou G et comment est-ce qu'on peut transformer un G en J et un J en G Je commence par écrire ma lettre G sur le dessus de la feuille et ensuite j'explique à mon patient que cette lettre, évidemment, mais ça généralement il le sait peut être prononcée de deux manières différentes On a d'abord le G qu'on entend J et le G qu'on entend G J'insiste bien, c'est une oreille si jamais vous n'aviez pas remarqué sur le fait que c'est ce que l'on entend La lettre G va siffler, c'est ce que je dis aux enfants, donc J avec les lettres E, I et le Y du coup Et ensuite, on a le G qui va faire G avec les lettres A, O et U Ce sont donc évidemment les voyelles C'est important que votre patient connaisse les voyelles avant que vous ne puissiez attaquer de telles règles Et ici, la petite astuce, c'est simplement de retenir les lettres du mot AUTO Sauf le T, bien évidemment, puisqu'il est censé savoir que ce n'est pas une voyelle Hop, voilà Ensuite, j'essaye avec mes patients de trouver un exemple pour chaque association Et puis, je vais lui expliquer, évidemment, puisque tout se complique toujours Qu'on va pouvoir faire passer ces voyelles-là du côté G et ces voyelles-là du côté J Pour que GAGOGU puisse faire JAJOJU, on va donc ajouter le petit E entre les deux Pareil, ici, je cherche des exemples avec mes patients pour qu'ils puissent vraiment avoir une idée des mots Dans lesquels, effectivement, on entend le JA, le JO et le JU Ensuite, pour que mon JEJU puisse faire GUGI On va ajouter le U Et tout simplement, on cherche des mots Et puis après, évidemment, je les entraîne dans différents jeux Que ce soit avec des mots à compléter Que ce soit avec des mots à lire Des cartes, etc, etc Il y a vraiment moyen de faire plein de choses Mais voici la règle de base pour la lettre G Et pour pouvoir la reconnaître Ensuite, voilà, vraiment, on a ici une colonne où le G fait J Et la colonne où le G fait G Et donc, généralement, quand je fais des exercices Je le relaisse d'abord sous les yeux Et ensuite, on cache Et quand les enfants peinent un petit peu, je lui dis Souviens-toi, c'était dans la colonne du J Ah oui, et souvent, ils savent me dire Soit c'était un simple G avec la voyelle Soit, ah oui, c'est juste ici Il faut ajouter le E parce que c'est les lettres de OTO Qui devaient sonner, entre guillemets Ici, je dis que ça siffle Ici, je dis que ça sonne ou que ça toque Ça, évidemment, c'est mon petit jargon à moi Voilà, je ne sais pas comment vous dites ça avec les enfants Mais généralement, ça leur parle bien Quand je dis que ça siffle et que ça sonne ou que ça toque Et ça fonctionne très bien comme ça Bref, voilà pour cette petite astuce Qui, j'espère, vous aura plu Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo